Thibaut merci de prendre le temps de me répondre, on va commencer tout de suite. Tu es connu pour être un grand guerrier, tu te parles fort dans la cage et tu as de l'attitude, où ça vient ? Ça vient du fait que j'ai envie d'être moi-même déjà. C'est comme ça que le combat c'est un moyen d'expression, c'est comme ça que je m'exprime. J'aime en fait faire des gros combats, sentir dans la cage qu'il se passe quelque chose et c'est vrai que je vais souvent pour le finish donc ça peut aussi être positif comme négatif du fait que tu prends des risques du coup. En faisant ça au lieu de de temps en temps peut-être jouer plus à la décision, tourner autour et tout. Mais je préfère, c'est ma mentalité. Alors tu dis il y a du positif, il y a du négatif dans la cage. Moi j'ai envie de me concentrer un peu sur le positif, quel est ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, tu parles en terme de combat c'est ça ? De victoire c'est ça ? Dans la cage. Dans la cage, alors j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs mais on va dire que honnêtement, un des meilleurs souvenirs que j'ai c'est l'an dernier, le 6 mai donc quand j'ai combattu au Bellator. J'étais donc sorti de l'UFC, j'ai fait 4 combats en dehors de l'UFC contre des combattants qui avaient évolué au Bellator à l'UFC. Tu sais comment c'est, quand tu es à l'UFC et que tu gagnes ou que tu perds, tu es à l'UFC. Mais quand tu sors et que tu gagnes des combattants qui étaient à l'UFC au Bellator, d'accord tu as gagné mais tu n'as pas l'accréditation encore tant que tu ne les as pas battus dans l'organisation. Et là, ils m'ont appelé en short notice pour combattre dans la catégorie au-dessus, donc à 77 contre un mec qui était super fort en lutte et au sol. Et c'était un gros challenge que j'ai relevé et ça a été un de mes meilleurs moments. D'ailleurs, pendant le combat, il m'a cassé le bras, je crois, au premier ou au deuxième round et j'ai réussi à finir le combat et à gagner. Donc oui, je pense que c'était un des highlights de ma carrière, on va dire. Je veux revenir sur ma question. La conférence de presse, tu es un vétéran, tu as combattu dans les plus grandes organisations mondiales et aujourd'hui tu arrives au Bellator en France. Quel est l'objectif pour les années qui viennent ? Alors honnêtement, moi ce que j'ai envie de faire là, c'est aller le plus loin possible. J'aimerais donc, premièrement, empiler le plus possible de victoires. J'aimerais aussi combattre à Tokyo, le 31. À chaque fois, ils font un crossover entre l'organisation, entre le Rising, l'ancien Pride et le Bellator. J'aimerais faire ça. Et ensuite, j'aimerais intégrer par la suite le million de dollars tournament. Et je pense que suite à ça, je pense que j'aurais fait le tour. Je vais juste prendre le temps de revenir sur cette opposition Rising-Bellator. C'est des petits formats comme ça, c'est excitant de participer à un événement comme celui-là en tant que combattant. Pour l'idée, je veux dire, pour le concept qu'ils amènent. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me plaisent dans ça. C'est déjà le fait de croiser l'organisation, voir laquelle est la meilleure. Et aussi, il y a le fait de voyager. Parce qu'au final, ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'ambassadeur du Bellator, tu vas chez eux. Et en plus de ça, tu combats dans la Saitama Arena. C'est une des arénas les plus mythiques qu'il y a dans le monde du combat. Donc tout ça, c'est quelque chose, cet ensemble fait que ça donne vraiment envie. Alors, tu as eu un hiatus d'environ trois ans en 2018. Ma question est simple, qu'est-ce qui s'est passé ? Covid. Et oui, il y a eu le Covid. Donc, j'ai eu premièrement... Donc, avant mon... En septembre, j'avais fait un combat à l'UFC. Donc, j'avais un combat programmé en Nouvelle-Zélande où j'étais tombé malade. Ensuite, j'étais revenu, il m'avait remis un combat en Hollande. Et juste avant ce combat en Hollande, je m'étais fait les ligaments croisés. Mais comme t'es en Amérique, ça coûte un pognon monstre et tout de faire des... RMI, comment ça s'appelle les trucs du genou ? IRM. IRM, comme ça coûte hyper cher. Il y avait un docteur qui m'avait fait le truc du tiroir. Il m'avait dit, non, c'est bon, machin. Et au final, j'avais fait trois combats comme ça jusqu'à mon dernier combat en 2018 où, là, juste avant mon combat, je suis allé chez un praticien qui m'a dit, bon, mais ton genou, là, ça fait un an qu'il est explosé. Même plus de tendons, il n'y a plus rien. Donc là, il y a tout qui va sauter. Malheureusement, j'avais accepté le combat. J'étais obligé de le faire. Donc, j'ai fait mon combat. Et c'est là où j'avais gagné le bonus de 50 000 dollars. Donc, j'étais fier de moi aussi. C'était un des bons moments de ma carrière, même si j'avais perdu. Mais j'avais réussi à overcome la situation. Donc, suite à ça, j'ai eu un an de convalescence pour le genou. Et le Covid est arrivé. Il y a eu le breakout. Donc, de là, il y a eu un an et demi, deux ans. Et le premier combat que j'ai fait, c'était donc, juste après ça, en juillet 2021, je crois. C'était quoi ? Je ne me rappelle plus, je crois. Le Covid, c'était quand ? 2020 ? 2020 et 2021, tu as fait ton combat à retour et tu en as fait deux en 2022. Et donc, quand j'ai fait mon combat à retour, j'ai combattu. Donc, ça aussi, c'était un challenge parce que j'avais pris Mehdi Bagdad, qui est un très bon combattant, qui a combattu dans plein d'organisations, qui avait beaucoup de hype. Et j'avais pris lui. Et 20 jours après, j'avais fait un combat de kickboxing. Après, j'avais refait un combat en septembre. Donc ça, c'était en juillet, en septembre. Et ensuite, j'ai enchaîné comme ça. J'avais fait un combat ensuite, en mars, contre un ancien gars qui était à l'UFC, avec qui j'avais été au teuf aussi, où j'avais gagné. Et là, ils m'ont proposé le short notice à Paris, en 1977, que j'avais accepté. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement d'événements assez rapides suite après le Covid. En tout cas, depuis ton retour, donc on l'a dit, en 2021, t'es sur un gros rythme. Je crois trois combats en 2022, je me suis trompé, t'en as fait trois. Deux Obélator. Oui. Alors, est-ce que tu as maintenant du retour sur ton retour ? Est-ce que quelque chose a changé ? Ou est-ce que tu te sens aussi fort, plus fort qu'avant ? Est-ce que quelque chose a changé ? Quelque chose a changé ? Entraînement, mentalité ? Ce que je pense, c'est qu'avec chaque combat, tu prends de l'expérience. Et donc, grâce à cette expérience que tu prends, il faut arriver à la, on va dire, à la matérialiser et à en sortir le meilleur possible pour pouvoir ensuite l'utiliser à l'entraînement pour pallier aux défauts suite à la victoire, parce qu'il y en a aussi en victoire. Il y a des défauts dans la victoire et dans les défaites. Mon dernier combat, par exemple, j'ai perdu. J'ai perdu mon dernier combat à la décision. C'était un peu une erreur tactique. Mais voilà, j'ai appris de ça. Et du coup, pour mon prochain combat, je ferai attention. Alors, tu as combattu maintes et maintes fois dans différents contextes. Là, aujourd'hui, c'est le Bellator. Gros événements, grosses expositions. Comment tu gères ça ? Ça t'excite ? Ça m'excite. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop sur, comparé, on va dire, si on prend la moyenne générale, les gens, ils aiment beaucoup être sur Instagram, montrer, je fais ci, je fais ça, j'ai ci, j'ai ça, machin. Je ne suis pas trop comme ça, je préfère être plus dans le réel. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux et tout, mais je regarde quand même. Après, oui, bien sûr, moi, ce qui m'excite, c'est voilà, on est là, il y a du monde, on va combattre. Ça, ça va être génial. Moi, j'aime combattre, j'aime faire le show, on est en France. La dernière fois, j'ai fait un super combat, les gens étaient contents. Je pense qu'ils ne m'attendent pas qu'à moi, mais je pense qu'ils se sont rappelés de mon combat. Et c'est d'ailleurs pour ça. Je pense qu'on m'a mis sur la main card parce qu'on me fait confiance et on sait que je vais amener quelque chose d'électrique. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de ton entraînement, comment est-ce que ça s'organise ? Alors, on a parlé de la conférence de presse, je crois savoir que tu es entre la France et le Nouveau-Mexique. Tu prends l'avion. Je prends l'avion. Je prends l'avion, mais là, je ne le prends plus trop. En ce moment, ce qui s'est passé, c'est que depuis le Covid, je suis rentré en France, obligatoirement, comme tout le monde, évidemment. J'étais juste avant ça dans un camp en Thaïlande au Tiger Muay Thai. J'étais entraîné là-bas, ce n'était pas trop mal, grande structure, mais avec beaucoup de monde. Et qui dit beaucoup de monde, dit pas de temps à accorder individuellement à chaque combattant. Donc, ce que j'ai fait, comme j'expliquais tout à l'heure avec l'intervieweur et tout, le journaliste, c'est-à-dire que moi, j'ai pris toute l'expérience que j'ai pu emmagasiner en Amérique et un peu partout dans le monde, puisque je suis allé au Brésil, j'ai fait plein de pays. Et maintenant, j'ai adapté ma propre méthode d'entraînement et j'ai créé un groupe autour de moi où, par exemple, j'ai différentes personnes qui s'entraînent avec moi. Et c'est moi, en fait, qui mets en place les exercices que j'ai envie de travailler. Et ces gens-là travaillent avec moi autour de moi. Et je trouve que c'est, pour moi personnellement, et je pense pour beaucoup de monde aussi, je trouve que ça t'apporte beaucoup plus que quand t'es dans un grand club où il y a plein de gens avec plein de stars, t'as pas le temps. Par exemple, si moi, j'ai un combat où j'ai besoin de faire un gameplay en particulier, de la lutte ou du ci, du ça, je vais pas pouvoir aller voir l'autre mec qui va aussi combattre et que lui, peut-être qu'il a besoin d'autre chose, je vais pas lui dire, ah ben tiens, viens, on fait ça. Tandis que là, moi, j'ai des gens avec qui je m'entraîne, qui sont avec moi, qui m'aident, et je leur dis, bon, viens les gars, aujourd'hui on fait ci, aujourd'hui on fait ça, là j'aimerais faire comme ci, fais-moi plus de take-down, fais-moi ci, et du coup, ça m'aide beaucoup plus, je trouve. Pour revenir un petit peu sur ta carrière, sur les combats, on a vu ton meilleur moment, maintenant j'aimerais comparer un petit peu ton combat le plus difficile. Mon combat le plus difficile, c'est-à-dire, tu veux dire, le combat en lui-même ou l'ensemble, psychologiquement, physiquement, tout ça ? Les trois ou les cinq rounds qui t'ont le plus éprouvé, où tu t'es dit, je vais m'ouvrir, enfin voilà, ça reste un sport extrême, donc j'imagine qu'il y a des sensations extrêmes dans une carrière, à quel moment est-ce qu'elles ont atteint leur pic, ces sensations ? J'ai eu plusieurs moments différents, on va dire, le moment, le combat que j'ai eu, ou qui a été le plus dur, c'est celui où je suis allé à Moncton au Canada, où j'ai appris une ou deux semaines avant que j'avais pu le ligament croisé depuis longtemps, où le mec m'a dit, bon, là, par contre, si tu fais n'importe quoi, le genou va sauter. Le problème, c'était que je prenais un mec qui était striker, très bon striker, qui avait une grosse frappe, et il aurait fallu que je le lutte, et je m'étais entraîné à lutter, mais j'ai pas pu, parce que, enfin, j'ai pas pu, je l'ai pas fait, surtout, parce que je me suis dit, imaginons, on s'est jamais en combat, t'es là, tu te tords un truc, machin, j'ai le genou qui explose, je suis deg, donc j'étais resté debout, et j'avais fait un très gros combat debout, et c'était un de mes combats les plus durs en termes de frustration, parce que, mais aussi, j'avais apprécié, parce que c'est là où j'avais pu sortir un peu mon coeur, et montrer que, bon, malgré la blessure, et bien, je suis là, on y va, quoi, on va aller jusqu'au bout, on va faire le combat. Tu te rappelles de la date ? C'était le 27 octobre 2018. Et un autre souvenir, qui te vient quand tu repenses à ce moment, ça peut être une odeur, une vision ? Euh, c'est surtout un coup de pied, dans le ventre, qui m'a fait tomber par terre, j'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé, je me suis relevé, il m'a retapé, je suis retombé par terre, et une fois, quand on était par terre, j'avais le sang qui me coulait dans l'oeil, donc je voyais plus rien, j'ai réussi à me relever, et de là, je me suis rebattu, j'ai essayé d'envoyer un coup de pied retourné, pour essayer de le mettre KO, un coup de genou sauté, donc ouais, c'était un bon moment, quand même. Tu as connu le MMA avant sa légalisation, maintenant, c'est un sport légal, on est au Bellator en France, conférence de presse, hôtel, les gens sont en train de manger des petits fours pour un événement de MMA. Quelle est la chose qui a le plus radicalement changé depuis la légalisation du MMA, selon toi ? Bon, mais déjà, il y a l'ouverture du MMA sur la France, déjà, premièrement, donc ça, c'est quelque chose. Et ensuite, le regard des gens, je pense aussi, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait une espèce de guerre financière, avec le judo et tout ça, qui ne voulait absolument pas que le MMA rentre en France, ce qui est normal. Ce qui est normal, je comprends, comme le karaté, le taekwondo, c'est des sports singuliers où il n'y a pas beaucoup de propositions. Là, d'un coup, on te propose un sport, 12 combats dans une soirée, il y a du debout, il y a de la boxe, il y a du pied-point, il y a de la lutte, il y a du sol, il y a des soumissions, il y a des KO, tu ne peux pas rivaliser. Donc, je pense qu'à l'époque, maintenant, le fait, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est une question d'argent. Quand ça devient, quand il y a trop d'apports en argent, tu ne peux pas combattre. Donc, c'est ce qui s'est passé, ils ont poussé, ils ont essayé de retenir jusqu'au dernier moment, quand les mecs, ils ont dit, bon, maintenant, on va aligner, et ils ont dit, bon, mais c'est bon, allez-y, et c'est comme ça. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, puisque du coup, maintenant, je pense que les gens arrivent à comprendre que c'est un art martial. Le MMA, c'est un art martial, enfin, c'est un art martial, c'est les arts martiaux mélangés. Donc, la mentalité est différente. Martial, c'est la guerre. Ce n'est pas un sport, on va dire, comme tous les autres sports, le rugby, le foot, ou la boxe, ou tout ça, même si c'est un sport de combat, mais les arts martiaux, il y a vraiment quand même une philosophie autour qui est complètement différente des autres sports. Sous-titrage Société Radio-Canada